Nous nous sommes modérés dans le monde, dans le monde, sur ce que nous avons évolué, nous avons évolué, nous avons évolué, nous avons évolué, nous avons évolué. Nous nous sommes localisés par le message de la CIPA. Dans cette étape, qu'est-ce que... Je pense que, je pense que le message est adressé, pour pouvoir en place qu'est-ce que tu aille. Dans cette étape, qu'est-ce que vous demandez, concrètement ? Je pense qu'il faut remettre les choses à point. Ils sont allés trop loin dans l'organisation unilatérale de ces élections. Il serait bon qu'un comité de suivi siège pour qu'on reprenne nos revendications. Ça veut dire quoi ? La mise en place de la CIPA, avec la question de la présidence réglée, comme le président Alfa-Condé nous l'a promis, c'est-à-dire une présidence extérieure, de préférence. Maintenant, cette CIPA, paritaire, inclusive, avec son président, s'installe et travaille, se met au travail. Fait son gros programme. Va jusqu'à la tenue des élections. Et son gros programme, notamment, le recensement, la reprise du recensement. Parce que moi, j'ai les éléments, les éléments objectifs, qui nous montrent que le recensement n'est pas sérieux. J'ai les éléments que nous avons dans le public, il y a un changement incomparable. J'attends la publication, l'affichage de leurs risques. Et j'ai les éléments canton par canton. Mais vrai. Avec des données, avec des données de l'Institut national de la statistique et des autres. Et des démocrates. Donc, nous attendons. Mais moi, j'ai déjà comparé. J'ai le suivi. À ce stade où il se passe, qu'est-ce que vous pourrez gramer trois voiciens, des vêtements, premiers, trois et quatre ? Je le répète. Quelques jours de ce qu'on a fait pour faire. La... Une séance du comité de souverain qui remet les choses en place. Notamment, l'installation de la série qui commence son travail. Parce que jusqu'à présent, l'organe qui a fonctionné et qu'on a appelé la série, pour nous, comme elle n'est pas... Elle n'est ni paritaire, ni inclusive, n'est pas la série. Et donc, c'est cette série-là qui doit faire chocomourant, qui doit aller jusqu'à la date des élections. Et nous ne sommes pas en train de faire tout ce qu'on va montrer. Si réellement, la CDAO s'implique pour que la crise togolaise soit réglée par des élections, par ces élections législatives, il est nécessaire, il est indispensable, il est impliqué que ces élections soient libres, efficaces, transparentes, nous ne sommes pas en train de faire. je les réponds. Alors, pour ça, vous allez vous éporter les élections à la lune des choses ? En vérité, nous ne pouvons même pas aller aux élections. C'est pas... Si nous sommes normaux, on ne peut pas participer à ces élections. Parce que, je répète, nous ne participons pas aux élections pour faire plaisir à qui que ce soit, y compris à la communauté internationale. C'est l'avenir. Que nos populations viennent ici. C'est notre avenir qui est en jeu. Nous connaissons les enjeux mieux qu'un quiconque. Vous pouvez pas faire des personnes ? Pardon ? Vous pouvez pas faire des personnes ? Je dis que nous ne pouvons même pas aller aux élections le 20 décembre. Parce que, vous savez, je ne veux pas parler de toutes les conditions. Donc, la question du découpage, personne n'en parle. Et... J'ai eu à parler de ça à plusieurs reprises. Si vous établissez, vous passez un histogramme qui va de... qui représente le coefficient de représentativité par préfecture. Vous passez de la préfecture d'Otani, hein, qui va de l'histogramme et vous allez jusqu'à... au sommet de l'histogramme, vous avez l'Omé. Et vous avez... Pour élire un député de l'Omé, il faut 8 fois plus, 8 fois, ce qu'il faut pour élire un député de l'Omé. Ce n'est pas normal parce que nous sommes tous des Togolais. Et que, il n'y a pas quelqu'un qui ait plus de valeur qu'un autre. c'est le principe un homme pour le voir. Donc, il faut revoir ça. Et tant qu'on ne reverra pas ça, il n'est pas possible qu'on aille aux élections. On ne va pas aux élections pour le Président, il y a leurs élections. On va aux élections pour gagner. On va aux élections parce que les conditions sont free and fair, libres et honnêtes. pour que chacun puisse gagner. Monsieur le Président, que dites-vous de la mobilisation dans la vie de l'intérieur ? Pardon ? Que dites-vous de la mobilisation dans la vie de l'intérieur ? Elles sont, pour nous, très élevées, aujourd'hui. Avant de venir, on nous a dit que ce Corée avait un très bon niveau de mobilisation, de même que par l'inéa d'après. Je n'ai pas eu des informations sur d'autres protédures. Monsieur le Président, hier, les candidats l'Union ont traité le processus. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne l'écoute pas. Monsieur le Président, vous n'avez pas parlé d'un autorité. Très satisfait de l'importance de la mobilisation d'aujourd'hui. Mais, n'oublions pas que nous sommes en semaine et que, samedi, il y a lieu d'attendre pour l'organisation. Les réformes constitutionnelles, on vous a dit que les députés unis sont actuellement à l'Assemblée. les problèmes, ils n'ont pas. Les réformes, comment ça va se faire ? Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça ne nous intéresse pas. Vous allez subir ? Hein ? Vous allez subir ? Vous allez voir si nous allons subir. Moi, je ne suis pas là pour vous prédire ce qui va se passer mardi. Soyez patient. Nous, nous sommes très patient. vous aussi faites preuve de la plus grande patience. Que vous voulez. Merci. de la plus grande patience. Merci.